bonsoir à tous donc c'est vraiment un plaisir d'être d'être là ce soir apparemment vous aimez pas le foot parce qu'il paraît qu'un match de foot ce soir voilà donc moi je vais vous parler en fait d'une société qui s'appelle et marina donc et marina c'est en fait c'est je vais pas vous parler en fait de science en fait je vais pas vous montrer vous assommer de courbes de données scientifiques etc je vais vous raconter une histoire qui m'a conduit en fait du cnrs a aujourd'hui diriger une société qui s'appelle et marina donc et marina c'est une société de biotechnologie que j'ai créé en fait il ya douze ans maintenant donc en partant de la recherche fondamentale et vous allez voir que finalement la recherche fondamentale souvent on allait critiquer mais parce qu'on se dit que la recherche fondamentale ça sert à rien ça fait évoluer que la connaissance et ça crée pas en fait d'innovation et vous allez voir qu'aujourd'hui en fait dans ce qu'on fait avec une simple question de recherche fondamentale on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine et donc en fait cette innovation c'est c'est une innovation donc quasiment en fait qui est bio inspiré vous allez voir en fait donc il ya eu énormément de communication sur ce que ce qu'on a fait vous pouvez trouver pas mal de choses sur internet et en fait on a trouvé une molécule d'hémoglobine qui est finalement l'ancêtre de nos globules rouges et avec cette molécule là on est capable de faire un tas d'applications dans le domaine thérapeutique des applications qui sont en fait basées autour de deux thèmes ce qu'on appelle l'ischémie et l'anémie l'ischémie c'est des problèmes de circulation sanguine donc où un globule rouge ne peut pas passer et l'anémie c'est une perte de globules rouges et vous allez voir qu'en fait aujourd'hui on est en train de d'adresser ces applications là qui sont en fait complètement révolutionnaire dans le domaine de la santé alors je vais commencer en fait par trois chiffres donc ces chiffres en fait 100 millions 100 millions 100 millions c'est le c'est le manque de sang en fait 100 millions de litres il manque 100 millions de litres par an pour satisfaire les besoins de la population mondiale donc en fait en france je sais pas s'il y en a qui donne son qui donne son sang fait dans la dans la salle en fait on est 95% des français savent que donner son sang ça permet de sauver des vies alors qu'on est on est très peu à le faire tous les ans et donc ça se passe ça se passe en fait dans la plupart des pays industrialisés par exemple 80% de la population mondiale n'a pas accès au sang donc c'est vraiment un problème de santé publique majeure aujourd'hui en fait on dit qu'en france on est autosuffisant mais quand on a besoin d'une transfusion sanguine alors les bretons sont des très bons donneurs de sang mais en fait c'est pas le cas dans d'autres régions de françaises et donc par exemple en été ou en hiver on il ya des problèmes en fait de pas de pénurie mais on est juste à l'équilibré 23 800 personnes en fait c'est le nombre de personnes qui attendent un organe aujourd'hui donc il ya 23 800 personnes qui sont sur liste d'attente en fait un organe donc ça peut être un rein un foie un coeur un poumon etc quand j'ai débuté en fait et marina en 2007 il y avait 11000 personnes donc voyez il ya 12 ans en fait il ya à peu près 1000 personnes qui viennent régulièrement sur cette liste d'attente sachant que sur cette liste d'attente il ya 500 personnes qui décèdent par an faute d'organes sachant aujourd'hui aussi qu'on va jeter et je dis bien jeter 50% des greffons qui seraient susceptibles d'être transplantés et tout ça par manque de temps je vais vous en parler 30 secondes c'est il ya une amputation dans le monde toutes les 30 secondes liées à des problèmes de diabète ce qu'on appelle le syndrome du pied diabétique ou d'autres types de plaies ça peut être des escarces ça peut être des brûlures etc et finalement aujourd'hui il n'y a pas de thérapie alors quand on a la chance d'être à brest on peut aller dans un caisson hyperbar pour essayer de vous oxygéner en fait les pieds avec de l'oxygène que l'on va mettre dans un caisson hyperbar mais en fait souvent ça se termine mal et ça se termine par une amputation pour éviter la gangrène alors pourquoi on a besoin de sang tout simplement parce que la vie est comme ça donc en fait la vie va de plus en plus vite quand vous avez un accident de la route alors je vous le souhaite pas mais en fait quand on a un accident de la route qu'on a besoin de transfusion sanguine on sait pas le faire c'est à dire que les pompiers le samu ne peut pas vous en tout transplanter ne peut pas vous transfuser en fait sur un lieu d'accident tout simplement parce que quand vous donnez votre sang le sang est un produit périssable alors je parle du culot globulaire comme vous entendrez parler de sang je parle du culot globulaire la poche rouge c'est un produit périssable en fait quand vous donnez votre vos globules rouges en fait on peut les garder 42 jours à 4 degrés et vous imaginez alors ce qui nous rassemble dans cette salle c'est qu'on a tous du sang mais on a tous des typages sanguins différents et donc aujourd'hui donc bien évidemment au négatif c'est ce qu'on connaît mieux pour être un culot globulaire transfusable à tous les groupes sanguins en fait il existe 350 groupes sanguins différents donc bien évidemment des groupes sanguins rares donc aujourd'hui quand vous avez en fait un problème d'hémorragie sur un lieu comme ça d'accident ce que font les pompiers c'est qu'ils vous remplissent pour éviter que le coeur se désamorce mais on vous oxygène pas et donc après on va vous amener en fait à l'hôpital pour pouvoir avoir des transfusions sanguins on vieillit de plus en plus vieux c'est le cas de le dire en fait on gagne en fait trois mois d'espérance de vie tous les ans donc et tout ça c'est dû à la médecine ici j'ai mis un bloc opératoire une transplantation d'organe une transplantation de foie ça peut être 25 à 30 culots globulaires donc c'est 25 ou 30 fois 450 millilitres juste pour une seule opération donc vous imaginez les quantités de démoglobine que l'on a besoin pour ce type d'opération et ce que j'ai mis en bas c'est les attentats les attentats c'est plus anecdotique on entend parler tout le temps et quand il ya des attentats quand il ya 200 300 voire des milliers de personnes qui sont blessés d'un seul coup alors vous imaginez on sait pas on sait pas transfuser une personne sur un lieu d'accident vous imaginez en fait des personnes qui sont blessés polytraumatisées on ne sait pas on sait pas en fait les traiter et souvent on parle de médecine de guerre je suis sûr que vous avez entendu ça à la radio en fait on parle de médecine de guerre qu'est ce qu'on fait on va trier les patients ceux qui parlent ou ceux qui parlent pas on va les traiter d'une façon différente ceux qui parlent on va dire que c'est moins urgent que ceux qui parlent pas par contre moi j'étais à paris quand il ya eu le bataclan il ya des personnes qui sont décédés sur les trottoirs parisiens parce qu'on n'a pas pu les traiter on n'a pas pu les transfuser parce qu'il y avait un tas de blessés on savait encore une fois on ne sait pas faire ça quand il ya des quand il ya des accidents et notamment des attentats le lendemain il y avait ça sur les panneaux parisiens c'est donner votre sang aide aux victimes et je sais pas si vous souvenez il y avait des queues en fait devant les établissements français du sang et l'établissement français du sang disait maintenant rentrer chez vous de toute façon d'avoir d'avoir cette quantité de sang à un moment t ça nous sert à rien parce qu'en fait le sang est un produit périssable et donc revenez au long tout au long de l'année et soyez d'honneur et donc en fait on ne sait pas aujourd'hui conserver en fait des produits sanguins au delà de 42 jours et encore une fois je parle de culot globulaire alors pourquoi je vous raconte tout ça ben vous allez voir que tout ce que je vais vous dire maintenant est en relation avec ces trois chiffres et avec cette problématique de manque en fait de culot globulaire de manque de sang et tout ça aujourd'hui on est en train de révolutionner c'est pas entier de la médecine alors moi il y a une personne qui m'a beaucoup en fait qui m'a beaucoup je dirais que c'était un peu une personne qui était en fait la personne que je voulais suivre en fait quand j'étais quand j'étais étudiant c'était en fait le commandant Cousteau le commandant Cousteau en fait ça a été un peu en fait ma légende en fait on a toujours un mentor quand on est jeune et moi j'ai grandi en fait dans un petit appartement à paris alors c'est pas pour faire causette mais c'est vrai qu'il y avait une télé qui trônait au milieu du salon et la seule moyen le seul moyen de voyager c'était de regarder la télé et je j'étais devant les 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 odyssées du commandant Cousteau je sais pas si vous avez déjà vu ça et ça me faisait rêver et un jour je me suis dit je vais je ferais comme lui j'aimerais bien faire comme lui aller naviguer sur les océans plonger dans les abysses et j'ai eu la chance de le rencontrer donc il y avait des cycles de conférences à l'institut à scénographique à monaco c'était rue saint-jacques à paris et je lui demandais commandant Cousteau comment il faut faire pour faire d'océanographie alors il m'a dit qu'à paris 6 il y avait une formation en fait d'océanographie ce que j'ai fait je suis rentré j'ai eu un DEA d'océanographie une thèse d'océanographie je me suis retrouvé en fait à la station biologique de Roscoff tout simplement parce que paris 6 alors ce qu'ils appellent maintenant sorbonne université je crois à trois stations biologie marine une à Roscoff et deux en méditerranée à bagnoul sur mer et ville franche sur mer moi ce qui m'intéressait c'était la c'était la biodiversité donc vous savez qu'à Roscoff il y a un marnage qui peut atteindre 13 m donc énormément en fait de biodiversité sur les strands et donc je suis allé faire ma thèse en fait à Roscoff donc j'ai fini ma thèse à Roscoff je vois qu'il y a pas mal de jeunes d'étudiants etc donc après le parcours c'est un parcours classique moi mon rêve c'était de faire la recherche donc je suis parti en postdoc donc j'ai passé deux ans de ma vie en fait alors c'était c'était bien c'était l'université de california à santa barbara donc je peux vous dire que c'était pas mal et puis après donc je suis revenu en europe c'était un peu moins exotique c'était à anvers en belgique donc j'ai passé un an à l'université d'Anvers donc trois ans de postdoc et j'ai intégré le CNRS en fait en 99 c'était mon rêve en fait faire de la recherche de la recherche donc je suis rentré en fait au CNRS en 99 avec un projet de recherche qui était en fait un projet de recherche d'écophysiologie d'écophysiologie marie je m'intéressais aux verts marins alors pourquoi les verts marins tout simplement parce que les annélides et je parle aussi des vestimentifères les verts dont je vais vous parler un petit peu ce sont des organismes qui ont colonisé à peu près tous les environnements on va en trouver en fait dans la terre c'est les fameux vers de terre où les oligoquettes on va les trouver dans le domaine marin c'est les annélides polyquettes et on va les trouver aussi dans les rivières c'est ce qu'on appelle les annélides aquettes c'est les sangsues et donc ce qui est hyper intéressant quand on s'intéresse à l'écophysiologie et à des organismes qui colonisent des milieux variés c'est que lorsque l'on va étudier un processus physiologique c'est comme si on avait une grosse loupe et c'est beaucoup plus facile en fait pour voir en fait notamment les adaptations respiratoires et je me suis intéressé à deux environnements donc deux environnements extrêmes notamment les sources hydrothermales profondes donc je vois olivier qui est là donc on a embarqué tous les deux en fait sur une campagne océanographique je crois que c'était en le pacifique il ya quelques temps il ya quelques années et en fait je m'intéressais à riftia paquitila en fait ce verre géant qu'on appelle vestimentifère et qui nous posait plein de problèmes c'est à dire que ce verre n'a pas de tubes digestifs n'a pas de bouche n'a pas d'anus et en fait on se posait la question comment il respirait en fait dans un milieu extrêmement toxique où il y avait plein d'hydrogène sulfuré et j'ai décrit en fait le mécanisme de liaison d'hydrogène sulfuré sur ces molécules en fait d'hémoglobine que vous voyez ici et comme je partais pas en mer donc régulièrement puisqu'en fait je partais à peu près une fois par an en fait en campagne océanographique j'avais besoin d'un organisme de référence et l'organisme de référence qui était proche des vestimentifères et qui l'arénicol arénicola marina qui était aussi un organisme qui vit dans un milieu extrême parce que quand on parle de zone de balancement des marées les strands c'est un milieu extrême et je vais vous expliquer pourquoi et je m'intéressais en fait aux relations de ces pigments respiratoires vis-à-vis de l'oxygène comment ces organismes étaient capables de respirer dans ces milieux extrêmes donc je suis parti régulièrement en fait en mer en fait sur des bateaux océanographiques des bateaux de génavire et des bateaux américains où on a navigué à peu près en fait voilà vous avez les spots où on plongeait avec avec les bateaux de l'ifrémer les sous-marins de l'ifrémer et donc on allait chercher en fait des verts au fond des océans comment ça se passe donc c'est comme ça alors juste pour c'est vraiment une petite illustration donc au fond en fait il faut savoir que le fond des océans c'est pas quelque chose qui est qui est figé on dit que le pacifique c'est un renouvellement de 10 cm par an en fait au niveau du fond des océans l'atlantique c'est un à deux centimètres par an et au fond vous avez des montagnes sous-marines alors c'est des grandes montagnes qui font qu'ils peuvent faire trois mille mètres de haut au milieu en fait il ya un volcanisme qui est très très marqué et autour de ces volcanismes il ya une biocénose un écosystème qu'on connaissait pas il ya encore une trentaine d'années je me souviens il y a une personne qui était très célèbre en fait ici et qui s'appelle daniel des brouillères lucien laubier qui ont vachement bossé en fait sur ces idros sources hydrothermales il travaillait à l'ifrémer et donc on plongeait tous les jours en fait sur ces sources hydrothermales pour aller chercher des des bestioles donc voilà donc un bateau de l'ifrémer on a plongé en fait sur le nautil l'alvine et ça c'était mon rêve je me souviens que quand quand je vais vous donner un peu quelques anecdotes parce que finalement ce que je vais vous raconter c'est aussi une histoire de vie et quand j'ai en fait j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui s'appelle andré toulemont pour ceux qui connaissent en fait ça a été le directeur de la station biologique de roscoff et j'étais je faisais mon service militaire et puis je m'embêtais un peu et donc je un jour je me retrouve en fait dans un couloir en fait à jussieux puis je vois une petite étiquette recherche étudiant pour aller sur les sources hydrothermales profondes c'était c'était mon rêve donc je téléphone et puis il me dit non non mais toi tu es militaire tu vas pas pouvoir venir avec moi et finalement j'insiste et j'embarque avec lui sur sur ses campagnes océanographiques et c'est le début en fait de cette carrière de cette et de ce travail en fait sur ces sur ces milieux extrêmes donc juste c'est pour vous dire que regardez bien tous les signes qu'il y a autour de vous souvent il ya des petits signes qui vous qui peuvent vous orienter votre vie et je peux vous dire que là c'était un hasard je tombe sur un panneau cherche étudiant pour aller dans le pacifique et j'ai pris l'opportunité d'y aller donc voilà comment ça se passait donc on plongeait régulièrement en fait au fond de ces océans ramener les verres on faisait des manips en fait sur les sur les bateaux ces verres vous les avez ici encore en fait c'est rivetia paquitila en fait c'est des verres qu'on a appelle des vestimentifères alors il y a eu énormément de variations au niveau de la taxonomie mais c'est un verre en fait qui fait en fait de quelques quelques mètres à plusieurs mètres et donc ce qui est rouge c'est une hémoglobine extracellulaire également et donc je travaillais en fait sur la physiologie de cet organisme et donc ça c'était vraiment un milieu extrême et j'ai travaillé également sur un autre milieu extrême qui est celui-ci donc en fait c'est la plage la plage on pense que c'est un milieu sympa on met sa serviette on va se baigner on bronze mais penser aux organismes qui colonisent en fait cette zone cette zone de balancement des marées les espèces qui colonisent en fait les strands sont soumis à énormément de variations en fait la salinité bien évidemment vous savez qu'en bretagne il pleut un petit peu donc eau douce au salé variation de température il peut faire chaud il peut faire froid etc 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 et donc moi ce qui m'intéressait c'était de comprendre alors voyez vous connaissez cette petite trace c'est la trace que laisse un arénicole arénicola marina alors en bretagne aussi on l'appelle le buzug et moi ce qui m'intéressait c'était une question en fait je me suis dit mais comment il arrive à respirer entre la marée haute et la marée basse et je peux vous dire quand je disais ça ça n'intéressait absolument personne tout le monde disait mais on s'en fout carrément et finalement donc c'était intéressant parce que finalement il y avait un modèle il y avait plein c'était en bas de mon bureau et donc je pouvais aller collecter en fait des arénicole et juste pour vous donner quand même une échelle et c'est intéressant quand on regarde ça c'est que ce verre il a 450 millions d'années ça fait 450 millions d'années que ce verre vit entre la marée haute et la marée basse pour vous donner quand même une échelle notre ancêtre lucie ou tout maille ça dépend lucie c'est 3 millions d'années tout maille 7 millions d'années donc 3 millions d'années contre 450 millions d'années donc vous voyez c'est quand même l'échelle une échelle de temps assez incroyable et lui ça fait 450 millions d'années qui vit comme ça et donc cette question c'était un travail de recherche fondamentale c'était essayer de comprendre comment le verre respire entre la marée haute et la marée basse alors ça se passait comme ça donc on allait chercher des verres donc on amené ces arénicole en fait au laboratoire et puis juste ce que l'on a trouvé on a trouvé quelque chose de bizarre dans le système circulatoire ces verres marins vous ici et moi en fait on a ça en fait dans le système circulatoire vous avez des globules rouges des globules rouges en fait c'est une cellule à nucléer dans lequel vous avez une protéine qu'on appelle une hémoglobine qui va lier réversiblement l'oxygène en fait c'est un sac à hémoglobine qui va transporter l'oxygène la différence entre nous c'est que on a un typage sanguin donc abo ou résus positif ou négatif alors ça c'est l'image simpliste je vous disais qu'il ya plus de 300 groupes sanguins différents et finalement ce que l'on a trouvé chez ce verre marin c'est ça donc au démarrage on parlait tout à l'heure de la pêche et comment on allait récupérer en fait l'hémoglobine ben ça se faisait comme ça au démarrage donc c'était j'allais sur la plage avec mon seau ma bêche mais mes bottes chercher de la rélicole je ramenais en fait ces verres en fait au laboratoire et vous voyez par transparence on voit un vaisseau il ya des il ya des arbuscules c'est les branchiers extérieurs et donc je prenais en fait le sang de cet animal et j'ai trouvé cette molécule alors qu'est ce que c'est que cette molécule cette molécule c'est une hémoglobine extracellulaire nos hémoglobines à nous sont dans des globules rouges nos hémoglobines à nous sont des hémoglobines tétramériques vous avez quatre chaînes par hémoglobine ce qu'on appelle des chaînes alpha et des chaînes bêta notre hémoglobine est capable de lier quatre oxygènes à la fois et moi j'ai trouvé ça cette molécule elle était capable de lier 156 oxygènes à la fois par contre en travaillant sur la structure de cette molécule donc c'est pas un dessin d'artiste c'est la cryomicroscopie c'est vraiment la forme de la molécule que l'on trouve en fait c'est ce ver marin et cette molécule en fait est donc elle est en dehors des globules rouges elle est 40 fois plus oxygénante peut être le rapport 4 156 donc 4 un peu c'est 40 fois plus elle peut transformer 40 fois plus d'oxygène et surtout en fait elle est 250 fois plus petite que globules rouges alors quand j'ai trouvé ça ça a été un peu une révolution parce que finalement je me suis retrouvé un jour convoqué à paris dans un club savant qui s'appelait le club du globule rouge ben ça existe le club du globule rouge existe et donc on m'a dit c'est pas possible nous on est on est le club du globule rouge donc tout ce qui est hémoglobine ça se trouve dans un globule rouge et je me suis retrouvé dans un amphi comme ça un samedi matin dans un hôpital parisien alors je venais en fait j'étais le gars qui débarquait de roscoff un peu je dis toujours que j'étais soit le con dans un dîner de con soit en fait j'étais un gars qui allait faire l'interlude de médecin et finalement au démarrage tout le monde rigolait il va nous parler de ses verres marins mais on s'en fout il va nous faire rigoler etc puis à la fin ils me disent ils sont nombreux mais c'est pas possible monsieur ça vous n'avez pas trouvé ça nous on cherche ça depuis plus de 40 ans pour en faire un substitut sanguin universel et donc en fait on avait trouvé chez un verre marin l'ancêtre de nos globules rouges voyez au démarrage purement un hasard purement de la recherche fondamentale et je retourne à roscoff et donc là je dis je dis en fait aux personnes qui étaient avec moi à l'époque dans le laboratoire c'est vachement bien la respiration du verre marin mais là il y a des médecins qui disent qu'on peut sauver des vies avec alors là on me dit ah non non toi tu fais de la recherche fondamentale donc tu restes à ta place tu es un chercheur tu restes à ta place tu fais des publications tu fais des conférences mais certainement pas de la valorisation parce que vous savez en fait encore alors on en parlait tout à l'heure mais il ya quand même un schisme en fait au niveau français c'est que finalement vous êtes catalogués en tant que chercheurs de recherche fondamentale et surtout n'allez pas faire de la valorisation parce que en fait vous tombez dans le privé dans ce qui est mercantile dans l'argent dans la valorisation et ça c'est un mal typiquement français aujourd'hui j'espère que ça bouge on m'a dit que ça bougeait mais j'ai l'impression qu'il ya quand j'y étais il y avait un mur de berlin entre la recherche publique et la recherche privée et je trouve qu'on m'a pas ce moment là quand on m'a dit reste à ta place et pas ton boulot on m'a planté la graine de la frustration et je me suis mais pourquoi on n'aurait pas le droit de d'aller voir si ça fonctionne et donc donc là c'était à la fin de ma thèse et donc je garde tout ça bien évidemment je devais faire soutenir ma thèse donc je soutiens ma thèse je fais mes publications je pars en postdoc et quand je suis recruté au scénarais je me dis bon là ils peuvent ne peuvent plus me virer je vais tester et donc donc ce que je fais c'est que je vais donc les premières semaines je vais chercher des arénicoles sur la plage je les ramène en fait au laboratoire je purifie en fait ces molécules comme je faisais d'habitude et puis en fait les premières manifs je fais des tests en fait sur des animaux de laboratoire et ça fonctionne c'est à dire que vous exsanguinez en fait un rat une souris vous lui enlevez en fait une partie de son volume son volume sanguin vous l'injecter en fait l'hémoglobine d'arénicole et il se passe absolument rien donc ça fonctionne on peut remplacer l'hémoglobine d'un vertébré par une hémoglobine d'un vertébré et et donc donc je continue à travailler sur cette molécule je décris en fait pas mal de choses donc aujourd'hui cette molécule on la connaît en fait de la structure primaire la structure quaternaire en passant par la par les par la génétique par les gènes on a les cdna qui codent pour la molécule donc je continue mon travail de chercheur donc ça c'était de 99 à 2007 donc je faisais un peu ça un peu j'avais mon projet de recherche en fait de recherche fondamentale qui était voilà c'était travailler sur les sources hydroternales faire de l'écophysiologie sur différentes espèces et j'avais un double projet qui était de tester en fait mon hypothèse de est-ce que ça peut sauver des vies et et donc je suis donc voilà donc la molécule donc ça ça vous donne un peu l'échelle 450 millions d'années 3 millions d'années en fait pour lucie les hémoglobines tétra amérique contenu en fait dans un globule rouge et ce qui est intéressant c'est ce qui est intéressant contre un avest sur l'hémoglobine c'est que cette molécule elle est extrêmement bien conservée dans tout le règne du vivant c'est à dire que je sais pas si vous savez mais vous allez chercher le jet de l'hémoglobine dans un arbre dans une dans une plante verte vous allez trouver de l'hémoglobine vous allez me dire à quoi ça sert mais en fait l'hémoglobine au démarrage c'était une protéine qui piégeait l'oxygène elle n'était pas encore une protéine qui allait transporter de l'oxygène et en fait vous savez que à l'origine l'évolution s'est fait sur un milieu anaérobie qui est devenu aérobie en fait dans un deuxième temps et en fait c'était une molécule qui piégeait l'oxygène qui devait être toxique en fait pour les organismes anaérobie et ça évoluait vers un transporteur d'oxygène et souvent je me retrouve en fait j'étais encore il n'y a pas très très longtemps dans un hôpital à poitiers on dit il ya un immunologiste un médecin immunologiste non non c'est pas possible parce qu'une protéine étrangère c'est ça c'est forcément réaction immunitaire c'est marrant parce qu'il ya énormément de choses qui sont marquées dans des bouquins gravés dans le marbre et je leur ai dit maintenant aujourd'hui la science s'est fait pour évoluer et aujourd'hui on a montré que cette molécule n'était pas immuni immunogène pas allergène et donc ça ça a été démontré ça a été publié mais encore ça reste dans les bouquins de médecine que toute protéine étrangère crée des réactions immunitaires et donc voilà les premières maniques que l'on a fait donc c'était en fait les maniques que je faisais à rennes dont j'avais trouvé un laboratoire j'injectais des animaux de laboratoire pour voir si ça fonctionnait et je vous disais c'était mon deuxième projet de recherche un peu mon parallèle et donc je montrais que ça marchait donc ça fait pas mal de buzz à l'époque on a déposé les premiers brevets que le cnrs et puis en fait j'avais j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire dans un laboratoire de recherche fondamentale et et donc en allant à roscoff j'entends par hasard à la radio prix de la reprise de la création d'entreprises innovantes du ministère de la recherche je lui tiens je vais essayer donc je fais en fait le premier concours c'était en 2005 je gagne 45 mille euros je me tiens c'est pas mal il y en a qui pensent que tu peux faire des trucs avec la molécule et le truc c'était en fait 45 mille euros il fallait faire un business plan commencer à travailler est ce que c'est rentable pas rentable et c'est et puis donc je fais je gagne 45 mille euros c'est marrant parce que je vais voir une boîte de consultance on me dit ça coûte combien business plan dit 45 mille euros donc je les gagne je les donne en fait j'ai rien gagné du tout et puis en fait l'année d'après je continue donc c'était création émergence après création développement et je gagne 450 mille euros en 2006 donc je me dis il y en a vraiment qui pensent que tu vas faire un truc et finalement en 2007 je me dis qu'est ce que je fais j'avais le choix en fait j'avais je me suis battu pour entrer au CNRS c'était mon rêve je faisais de la recherche aller naviguer sur les océans etc et puis je me dis mais c'est quand même dommage c'est quand même dommage que tu peux pas aller tester en fait ça voir si ça sauve des vies etc et je décide de démissionner du CNRS on fait on se bat pour y rentrer et je peux vous dire qu'on se bat aussi pour y sortir parce que c'était pas si évident que ça donc je me bats pour y sortir donc je sors du CNRS et alors là bien évidemment les petits copains disent tu vas te planter tu vas c'est pas possible tu connais rien tu vas rater tu imagines le risque tu prends en fait en quittant la fonction publique et je me suis posé beaucoup de questions je me suis dit c'est quoi la vie en fait est ce que la vie c'est de rester en fait dans une zone de confort ou d'aller au bout de ses idées de donc je démissionne et donc souvent on me dit tu as pris un risque je dis non j'ai pas pris un risque j'ai pris ma chance en fait c'est la même chose mais c'est vu d'une autre façon et en fait aujourd'hui en fait et marina c'est 12 ans après la création on est toujours là donc on n'est pas mort en 2007 et vous allez voir aujourd'hui en fait cette société qui a encore été récompensée hier en fait prix santé en fait prof et santé à d'europe 1 en fait on est en train de de révolutionner des pans entiers de la médecine et notamment en ce moment la transplantation donc 2007 je quitte et je me retrouve à la tête d'une société et marina alors je peux vous dire que j'y connaissais absolument rien en création d'entreprise par contre là je rencontre en fait et donc vous savez alors pour ceux qui sont jeunes 2007 c'était quand même la crise des subprimes une crise mondiale où tout s'écroule où il n'y a plus d'argent où personne veut sortir son portefeuille et par contre je rentre je rencontre là en fait il ya une élection présidentielle peu importe le président mais il crée une loi qui s'appelle la loi t'est pas qui permet à des personnes qui payent l'isf 2 au lieu d'envoyer leur chèque à bercy ils envoient leur chèque dans une entreprise du territoire et donc il ya les premiers réseaux de business angels qui sont créés notamment en fait finister angel donc en finistère les premiers business angels sont donc des business angels ce sont des personnes qui ont créé leur entreprise qui ont réussi et qui à un moment donné veulent développer leur territoire bien évidemment ils sont pas contre gagner de l'argent mais en fait dans la première dans leur état d'esprit c'est vraiment développer en fait l'économie locale et là je rencontre une personne que vous connaissez qui s'appelle patrick franchet patrick franchet le premier président en fait de finesse et rangel et il vient me voir il me dit je vais t'aider tu veux vraiment m'aider parce que là c'est difficile je crée alors j'ai créé en mars 2007 en septembre 2007 je suis voir le président du tribunal de commerce de morlaix et je dis je vais fermer parce que je trouvais pas d'argent et lui vient il me dit je vais t'aider et puis il me dit je vais t'aider mais en plus je vais t'apprendre donc il passe du temps à côté de moi donc il me dit bon tu es chercheur tu as fait un bac plus 8 11 avec ton postdoc t'es pas plus con qu'un autre je vais t'apprendre la finance et donc il vient il passe du temps avec moi donc il va prendre il m'apprend à lire un compte de résultats à faire un bilan à faire un business plan etc et donc j'en suis extrêmement reconnaissant donc vous pourrez lui dire que j'en suis extrêmement reconnaissant et puis je le vois de toute façon bientôt et donc c'est grâce à lui en fait tout ça c'est grâce à lui et donc c'est devenu plus qu'un investisseur c'est c'est un ami et donc aujourd'hui et marina c'est 40 personnes alors je me bats beaucoup pour le territoire donc je me bats beaucoup pour le territoire alors on m'a demandé d'aller aux états unis d'aller en suisse d'aller en amérique du sud etc je me dis pourquoi je vais dire ce verre il a été trouvé sur la plage pourquoi aller ailleurs donc j'ai développé en fait ma société à partir de morlaix donc morlaix en fait on était dans une pépinière d'entreprise on a tout repris aujourd'hui il ya une grande partie des collaborateurs qui sont à morlaix on a construit nos laboratoires etc bien évidemment à un moment donné s'est posé la question de d'art de la ressource est ce que j'allais défauder toutes les plages de bretagne ou est ce que j'allais trouver une solution pour produire mes arénicoles donc aujourd'hui en fait on produit nos arénicoles en aquaculture je vous en parlerai on a très tôt été aussi en contact avec les états unis pour des développements notamment l'armée américaine us navy qui est venu nous trouver pour une application donc on a ouvert un bureau aux états unis à boston et puis bien évidemment vous avez les parisiens qui veulent pas venir en bretagne donc on a ouvert des bureaux à paris donc tout ça c'est c'est ces 40 personnes donc quelques mots sur la molécule encore donc vous avez en fait cette molécule en cryomicroscopie donc c'est une nano particule la molécule fait 25 nanomètres vue de face c'est un 2 c'est deux hexagones superposés 15 nanomètres en fait vu de profil c'est un biopolymère géant 3,6 millions de d'altons donc c'est un très très gros polymère composé de 156 chaînes de globines donc capable de lier en fait 156 oxygènes à la fois des chaînes de structures alors les chaînes de structures confèrent à la molécule une activité antioxydante intrinsèque c'est à dire que vous imaginez bien l'hémoglobine dans un globule rouge il est protégé par pas mal d'enzymes à l'intérieur du globule rouge ici ça a évolué avec la molécule c'est à dire que tout ce qui va protéger la molécule a évolué avec la molécule donc vous avez des activités antioxydantes sur le sur le produit et ce qui est intéressant c'est que c'est hyper archaïque ça charge et ça décharge de l'oxygène dans un simple gradient de pression partielle nos hémoglobines en fait c'est un peu plus compliqué il faut des cofacteurs pour aller libérer l'oxygène ici c'est hyper basique la molécule est caractérisée par une affinité qu'on appelle la p50 et en fait ça fonctionne entre la p50 et la po2 donc très très basique c'est une sorte d'éponge à oxygène et donc quand j'ai trouvé ça au démarrage vous savez c'est ce que je quand on est devant devant ça on se dit qu'est ce que je vais faire de ça donc j'ai vu le club du globule rouge ils m'ont parlé de substituts sanguins donc au démarrage je voulais faire en fait un substitut sanguin donc on a toujours dans l'idée de faire ça et on le développe mais en fait finalement une fois une personne m'a dit mais pourquoi tu veux monter l'Everest tout de suite il ya des choses que tu peux faire avant notamment en fait réfléchir à des applications au manque d'oxygène mais je peux vous dire qu'au démarrage je ne voyais pas toutes les applications dont je vais vous parler je voyais juste un truc qui était rouge et qui ressemblait à un culot globulaire et à partir de là on a commencé en fait à développer des applications donc des applications qui sont variées en fait en fait ce qu'on a trouvé c'est une plateforme technologique en fait on a une molécule qui transporte de l'oxygène et donc nous on s'est posé on s'est dit où on a besoin d'oxygène mais finalement en fait tout organisme vivant je parle pas des organismes anaérobie mais la plupart des organismes vivants ont besoin d'oxygène pour vivre en fait l'oxygène c'est quand même le gaz ou le fluide de la vie avec le sang et on s'est dit ben finalement on peut on a besoin d'oxygéner des cellules donc on va on va définir en fait des produits de culture cellulaire donc pour oxygéner cellules on a créé un produit qui s'appelle hémoxel on peut un organe quand il est déconnecté mais finalement il va manquer d'oxygène donc on a créé et mot de life pour oxygéner les greffons en attente de transplantation pareil une plaie une plaie hypoxique en fait une plaie en fait ça a besoin d'oxygène parce que finalement une plaie quand vous imaginez ça c'est de la culture cellulaire en fait juste sur en 3d mais c'est de la culture cellulaire donc on a besoin d'oxygène on a fait des pansements actifs qui s'appelle hémiling et puis finalement quand on a une hémorragie ou un problème d'ischémie on a aussi besoin d'oxygène et on a créé un autre produit qui s'appelle hémoxy carrier donc vous voyez avec cette molécule on a une plateforme technologique aujourd'hui tout ça c'est breveté c'est 60 brevets déposés dans le monde entier avec cette plateforme technologique on dépose un à deux brevets par an et aujourd'hui on est extrêmement sollicité quand on a un problème une problématique en fait d'oxygénation on appelle les marinas parce que peut-être qu'ils ont une solution et donc on a énormément de contacts un peu dans tous les domaines je vous en donnez quelques-uns mais c'est assez incroyable c'est on a deux ou trois contacts par semaine de personnes qui veulent tester la molécule alors comme je vous disais moi j'étais biologiste j'allais pas défaudé toutes les plages de bretagne donc on a beaucoup travaillé sur la zootechnique comment on reproduit césar et nicole donc on a acheté une ferme la ferme marine de noir moutier sur l'île de noir moutier mais pourquoi tu as pas fait ça en bretagne ben tout simplement parce que c'était hyper difficile c'est à dire qu'on voulait créer une ferme des nouveaux et à chaque fois qu'on avait un terrain où il y avait des personnes qui voulaient acheter qui vu qu'ils étaient prêts à vendre leur terrain il y avait toujours quelqu'un qui veut le doigt en disant ça sera mais pas chez moi et donc en fait finalement je suis pour l'anecdote une fois on était on avait trouvé un terrain sur la presqu'île de crozon à rose canvel et finalement on va en mairie on avait fini on était prêt à acheter le terrain et tout était quasiment cadré et donc je présente et puis à quelqu'un au fond de la salle qu'il a eu la main il dit non ça sera pas je dis mais comment ça j'ai vu des traces de l'outre sur le terrain que vous voulez acheter et donc je dis et alors la l'autre elle est peut-être passé l'habite pas là maintenant c'était un terrain à l'autre donc c'était espèces protégées donc c'était c'était impossible de faire quoi que ce soit donc bah donc qu'est ce qu'on a fait donc on a acheté une ferme fmn la ferme marine de noir moutier sur l'île de noir moutier elle avait toutes les autorisations il y avait peut-être des loutes mais en fait il y avait l'autorisation et en fait c'était une ferme qui produisait du turbo label rouge donc quand j'ai acheté fmn j'ai acheté 100 tonnes de turbo label rouge on les a vendus depuis parce que parce que c'était pas pour ça qu'on a acheté en fait on a acheté cette ferme principalement pour les autorisations de production quelques mots sur la reproduction de ces vers marins alors les vers marins dans la nature ça vit six ans à peu près ça se reproduit une fois par an à peu près en octobre novembre les sexes sont séparés donc mâles femelles et donc aujourd'hui on a une source génétique de géniteurs en fait qui sont dans ce qu'on appelle une nursery et en jouant sur la température et la et la luminosité on peut les faire reproduire toute l'année donc en fait on a énormément travaillé sur le cycle de reproduction parce que nous il nous fallait des larves toute l'année pour pouvoir pour pouvoir produire en fait des quantités des quantités importantes cette ferme elle est capable de produire 30 tonnes d'arénicole à l'année elle fait 13 hectares et donc ce que vous voyez en fait c'est des photos de la ferme donc bien évidemment on a complètement reformaté la ferme donc vous avez en fait ici la source en fait c'est dans la nursery donc où il ya nos géniteurs là c'est la partie grossissement alors la partie grossissement on en a parlé tout à l'heure c'est des grandes piscines de 2000 mètres carrés dans lequel en fait il ya du sable et donc là on va en semencer ces piscines et récolter en fait régulièrement de la matière première une fois qu'on a fait ça donc on récupère en fait notre matière première et là se passe l'extraction c'est à dire que si c'est ça aussi qu'il faut comprendre et aussi on en parlait tout à l'heure c'est le plus dur en fait moi dans ce qui s'est passé dans les marinas c'est l'industrialisation des process le scale up en fait de passer d'un verre à des tonnes comment on fait vous imaginez j'allais pas prendre ma seringue pour récupérer l'hémoglobine de tonnes de verre et donc tout ça ça a été le plus difficile le scale up ça a été le plus difficile aujourd'hui on travaille avec des glaçons de 300 kg de verre donc ça c'est un badge de production on a développé nos outils d'extraction donc ça se passe comme ça c'est que la molette en fait le verre marin on va le récolter on a des machines de récolte de verre marin ensuite on va les congeler comme c'est une hémoglobine extracellulaire la première étape en fait de fabrication c'est la décale décongélation de notre matière première quand on les décongèle on crée un choc hémorragique donc en fait vous imaginez un glaçon dans un grand bioréacteur dans lequel en fait il ya un tampon d'extraction du liquide et donc la décongélation va créer un choc hémorragique donc on va séparer le liquide du solide et dans le liquide il ya nos molécules d'intérêt et là on va les purifier en fait en fonction du en fonction de ce que l'on veut notamment la purification du verre à la molécule donc à la fin on a une molécule pure ça ça dure à peu près cinq jours en fait le process de fabrication de nos produits pharmaceutiques imaginez vous aussi c'est de dire quand j'allais voir une boîte pharma en disant je veux extraire de l'hémoglobine d'un verre marin jamais le verre marin il rentrera dans mon dans mon dans mon usine pharmaceutique donc on a trouvé on a il a fallu trouver des process comment on fait rentrer en fait un verre dans une industrie pharmaceutique en fait on a trouvé plein de moyens en fait mais ça nous a demandé pas mal de brainstorming aujourd'hui le verre il rentre pas dans l'industrie pharmaceutique ce qui rentre c'est le jus de décongélation et on va traiter le jus de décongélation dans un système fermé et donc on a trouvé on a on a inventé en fait tout le système d'extraction de ces molécules donc aujourd'hui vous avez ça donc c'est la molécule donc vous avez des poches donc cette petite poche en fait c'est une poche qui contient l'hémoglobine que je vous ai montré mais ce qui est plus intéressant c'est ça donc aujourd'hui c'est ce que vous avez ici c'est l'équivalent d'une poche de sang l'équivalent d'une encore une fois poche de sang c'est un culot globulaire donc une poche c'est 450 millilitres donc avec un taux d'hématrocryl de 14 grammes par décilitre ici ce qu'on voit c'est une hémoglobine lyophilisée donc en fait vous avez l'équivalent d'une poche de sang sous forme lyophilisée quand vous donnez votre sang je vous rappelle 42 jours 4 degrés ici 50 dates de péremption à température ambiante donc on casse complètement en fait la possibilité de faire des stocks on peut avoir des stocks en fait et vous imaginez le camion de samu avoir ce produit là dans un camion de samu dans un camion de pompiers il n'y a plus de problème de logistique il n'y a plus de problème de froid il n'y a plus problème de il n'y a pas de typage sang vient donc en fait on a un produit universel sous forme de poudre lyophilisée et donc ça ça a été notamment développé par l'us navy ils ont été en fait dans une conférence en italie dans une conférence scientifique je parlais en fait de mes travaux et je reçois en fait à la fin de la conférence je reçois un sms nous représentons les intérêts de l'us navi on veut vous avoir dans les quinze jours à washington je pensais que c'était un gag et donc c'était pas un gag en fait je me retrouve à washington quinze jours après et il m'explique alors je dis oui vous êtes des militaires donc vous avez besoin de produits sanguins parce que le choc hémorragique par balle le bien non pas du tout vous êtes à côté de la plaque c'est pas ça on n'a pas besoin de ça on a besoin en fait de produits pour les blasts alors qu'est ce que c'est un blast en fait il m'explique que les guerres sont modernes c'est des bombes qui explosent et finalement c'est un effet de souffle qui va taper la boîte crânienne des militaires en fait sur un champ de combat un champ militaire qui va créer en fait un avc un accident vasculaire cérébrale par un oedème et ils disent voilà donc on a besoin de temps pour les transplants pour porter les militaires à l'arrière est ce que vous pensez que ça va marcher on n'avait jamais fait ça et donc en fait on a signé un très rapidement un accord de collaboration qui s'appelle un crada et on a avancé avec eux et donc on a effectivement montré qu'on était capable de alors c'était des modèles cliniques préclinique on était capable d'oxygéner en fait les cerveaux pas pendant une heure mais pendant plus de deux heures en fait avec des très faibles doses en fait de cette molécule maintenant le premier produit qui arrive sur le marché c'est celui là donc les mots de life et mots de life c'est un entrant à toutes les solutions de préservation de greffons donc là vous avez en fait vous avez alors c'est encore une fois quand vous voyez ça dans la pharmacie vous allez acheter votre boîte de doliprane vous dites c'est un truc jaune il ya des médicaments dedans mais imaginez tout le process tout la réflexion qui est derrière tout ça c'est à dire un petit flacon comme ça qui contient en fait un gramme d'hémoglobine d'arenicole pour une transplantation quand vous voyez en fait ce produit là bas qui est packagé qui est vous avez déjà fait quelque chose c'est à dire que vous dites ok l'idée que j'avais était pas si loufoque donc on arrive en faire des produits et mot de life c'est un dispositif médical de classe 3 qui est vraiment vraiment à l'étape finale d'homologation donc on a passé quasiment tous les tests et donc on attend incessamment sous peu le pro de l'autorisation de commercialiser en europe puisque c'est un marquage chez eux c'est pas une amm vous avez ici l'utilisation dans un bloc opératoire donc c'est pas une c'est pas alors aujourd'hui il ya deux types de donneurs alors je sais pas si vous êtes familier à ça avec ça mais en fait il ya des donneurs en mort cérébrale donc quand on est en mort cérébrale on a un donneur potentiel d'organes et depuis alors je le dis toujours parce que encore une fois je vois des jeunes dans la salle depuis l'arrivée des radars sur la route alors c'est dommage qu'on les a cassés mais en fait il y avait de moins en moins de tués sur la route donc les autorités ont autorisé à prendre des greffons sur des personnes en arrêt cardiaque ce qu'on appelle des maastricht 3 donc c'est des personnes qui sont décédés par arrêt cardiaque et on prend aussi les organes maintenant sur les personnes décédées par maastricht 3 alors faut que ça se passe en fait dans un hôpital donc il ya tout un protocole mais on prend ces organes et donc aujourd'hui qu'est ce qui se passe c'est que on peut on peut prélever ces organes et on les garde en fait dans des liquides à froid à 4 degrés ce qu'on appelle en colle statique en fait à froid en hypothermie ou ce sont des machines de perfusion et donc nous ce qu'on a voulu faire c'est que et ça c'est hyper important pour l'innovation c'est que finalement il faut aller voir les praticiens les cliniciens les cliniciens vous savez un chirurgien c'est toujours le meilleur du monde il sait très tout faire il sait bien faire et il le fait bien il sauve nos vies donc le but c'est pas de le faire changer en fait de de protocole c'est lui dire qu'est ce qui vous intéresserait qu'est ce qui vous permettrait en fait de sauver des vies de d'avoir une utilité beaucoup plus simple et donc en fait il nous dit ben moi je veux le petit flacon je veux le mettre dans ma poche et c'est tout je veux que ça soit super simple et donc c'est ce qu'on a fait donc c'est ce petit flacon aujourd'hui se connecte voit ici c'est une solution de préservation de greffons mais il n'y a pas nos molécules à l'intérieur ça se connecte on met on met nos molécules à l'intérieur et ça c'est un litre de solution qui est capable on est capable de préserver un organe un rein donc c'est un gramme pour un organe en fait pour un rein alors c'est quoi la problématique vous imaginez bien quand on déconnecte un greffon il est déconnecté de la circulation sanguine donc s'il est déconnecté de la circulation sanguine il n'a pas d'oxygène et donc il meurt très rapidement juste pour vous donner une idée en fait un coeur c'est quatre heures donc vous imaginez quelqu'un de bresse qui va chercher un coeur à marseille entre le moment où on l'appelle et à quatre heures pour faire les retours donc un foie et un poumon c'est six heures un rein c'est à peu près douze heures vous allez voir on a fait une grève de face c'est quatre heures donc c'est une course contre la montre et souvent ça se passe bien évidemment à trois quatre heures du matin donc vous envoyez des équipes là bas donc vous imaginez toute la logistique pour aller récupérer un organe en fait dans un hôpital et le souci c'est le manque de temps c'est à dire que aujourd'hui par exemple on travaille avec un chirurgien à paris à l'institut à l'hôpital foch qui nous dit ben voilà qu'on m'appelle et que je vais chercher encore un lui c'est un poumon en fait à l'autre bout de la france j'ai six heures pour faire l'aller-retour et souvent on perd des greffons et on perd des patients parce que les patients les préparent pour avoir le greffon et finalement si on voit qu'on a pas dépassé le temps d'ischémie froide ben voilà on perd le greffon et on perd le patient et donc voilà et s'explique en fait ces personnes qui décèdent aussi sur cette liste d'attente donc encore une fois vous avez compris que le dénominateur commun de tout ça c'est l'oxygénation donc on oxygène à différents niveaux d'organisation du vivant et donc la première application dont je vais vous parler c'est la greffe donc j'ai commencé à en parler c'est vraiment une problématique de santé publique majeure juste pour vous donner quand même une idée c'est intéressant de parler de coûts quand vous avez un patient qui va attendre à peu près dix ans son rein et qui va être en insuffisance rénale terminale ça va coûter en fait donc cette personne donc au niveau des coûts de la dialyse c'est à peu près 800 900 mille euros en attendant d'un rein qui va être en fait sous dialyse trois fois par semaine une transplantation en fait sur la même période avec les immunosuppresseurs c'est à peu près 100 140 150 mille euros donc vous voyez le delta d'économie en fait au niveau des organismes de santé et surtout je sais pas si vous connaissez des personnes dialysées mais c'est l'enfer il passe trois nuits par semaine à aller se faire en fait dialyser c'est à dire qu'on fait une circulation extra corporelle pour enlever les déchets du métabolisme c'est vraiment c'est une drôle de vie et donc je vous invite aussi à lire ce bouquin je sais pas si vous l'avez lu ou vu une pièce de théâtre etc j'ai adoré parce que en fait je connais en fait maintenant le cycle en fait toute la coordination de la transplantation et ça ça explique extrêmement bien en fait ça peut nous arriver tous donc vous savez qu'on est tous donneurs d'organes sauf si vous vous déclarez non donneurs sur une liste particulière mais sinon on est tous donneurs d'organes et donc et donc ça c'est vraiment c'est vraiment un livre très émouvant donc voilà où on en est en fait la grève d'organes c'est quelque chose de qui est passé par certaines phases vous ai marqué quelques points ici mais aujourd'hui en fait les chirurgiens attendent vraiment émou de live parce qu'en fait on donne le temps alors il y a eu deux phases en fait les immunosuppresseurs qui ont permis de transplanter ça a été vraiment une grande avancée notamment il y a un produit que peut-être que vous connaissez qui s'appelle la cyclosporine qui a permis en fait de transplanter des organes et puis aujourd'hui en fait émou de live ça va permettre de programmer des transplantations vous imaginez en fait en disant on a appelé à 3 heures du matin en disant on va attendre à 9 heures puisque c'est plus facile d'ouvrir un bloc à 9 heures qu'à 3 heures donc on peut programmer on va pouvoir programmer en fait des transplantations alors c'est quoi la problématique de la transplantation on sait ça c'est à dire que vous avez en fait une personne qui est décédé en fait par mort cérébrale donc il y a ce qu'on appelle une ischimie chaude c'est à dire que à ce moment là donc bien évidemment la personne est oxygénée donc son sang est chaud ensuite ce qui va se passer c'est que quand on va préserver en fait on va extraire les organes bien évidemment il va avoir un manque d'oxygène donc il y a de l'hypoxie et puis en fait vous allez les mettre à 4 degrés parce que on sait qu'à 4 degrés on descend le métabolisme du greffon et il y a un problème d'hypothermie quand on va re greffer l'organe chez un receveur on passe dans le sens inverse c'est qu'il y a en fait des dommages qui sont liés au réchauffement de l'organe et puis en fait des dommages qui sont liés à la réoxygénation du greffon c'est ce qu'on appelle l'ischémie reperfusion et donc finalement s'il y a tout ce cycle ce qui se fait en fait on peut avoir à la fin une fibrose un apoptose et puis un rejet du greffon donc il faut vraiment jouer sur cette problématique d'ischémie reperfusion on a pensé pendant très très longtemps que la conservation des greffons tout le monde s'en foutait que ce qui était important c'était les immunosuppresseurs mais non la conservation c'est extrêmement important en fait si vous avez une image c'est comme une fondation d'une maison c'est à dire que si la fondation est mouvante la maison va s'écrouler et donc on s'est aperçu qu'il fallait vraiment travailler en fait sur la préservation des greffons c'est pour ça en fait qu'il y a eu énormément de travail en fait sur cet aspect là donc vous avez en fait ici donc en condition statique donc on va préserver un greffon donc on va le mettre dans ces grandes glaciaires et on va les transporter donc ici maintenant ça c'est les personnes qui sont en arrêt cardiaque ces greffons ont subi bien évidemment le process de mort et donc en fait il y a des machines qui ont été développées où on va un peu reconditionner les greffons donc il y a des paramètres des marqueurs qui vont dire on peut le greffer ou on peut pas le greffer donc aujourd'hui c'est à peu près 50% des greffons qui vont sur les machines et 50% qui vont en fait en stockage à froid et donc nos molécules donc vous que vous voyez ici en fait ça fonctionne dans les deux dans les deux cas et donc on peut mettre nos molécules dans ses dans ses solutions à 4 degrés on peut les mettre dans les machines et en fait ce qui se passe c'est que finalement ça va c'est simple en fait ça va délivrer de l'oxygène à ces greffons dans ce gradient et donc en faisant ça vous allez voir on augmente considérablement la survie en fait des greffons alors comment ça commence à ça démarre bien évidemment tout ça ça démarre par la recherche ça démarre aussi par des collaborations donc nous on a énormément de collaborations notamment avec l'inserm on continue à publier c'est à dire que si vous êtes intéressé par ce qu'on fait vous faites made line et vous trouvez en fait la plupart des articles que l'on a publié et donc ça c'est des premières maniques que l'on a fait avec l'équipe de poitiers vous avez en fait ici des cellules qu'on appelle des lcpk1 peu importe c'est des cellules qui viennent de reins et vous avez en fait deux marqueurs le premier c'est la ldh le deuxième c'est l'activité métabolique c'est le mtt vous voyez et c'est là c'est des cellules qu'on a gardé 24 heures à 4 degrés avec ou sans notre produit et on s'aperçoit que quand on met pas notre produit après 24 heures on a à peu près 80 % de mortalité et plus on ajoute nos produits plus on protège en fait les cellules ici c'est une corrélation négative donc on protège et donc bien évidemment on redonne de l'activité métabolique donc ça ça a été vraiment la preuve de concept première marquante en fait de on va utiliser la molécule en fait en transplantation d'organes ensuite on passe à l'échelle préclinique donc c'est sur des animaux de laboratoire l'animal en fait qui est utilisé pour la transplantation en fait pour faire des essais c'est le porc donc ça a été fait alors bien évidemment ça a été fait avec les comités d'éthique etc 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 et donc en fait cet animal en fait c'est un large white l'expérience est extrêmement simple quand on travaille sur le rein c'est qu'on a deux reins donc il y a un rein donc les chirurgiens opère cet animal retire le rein droit il le préserve 24 heures avec ou sans notre produit au bout de 24 heures en fait ils interviennent à nouveau sur l'animal ils greffent le rein qui a été préservé avec ou sans produit et retire le rein gauche et pendant trois mois on va suivre en fait différents paramètres physiologiques du rein pour voir s'il a été bien conservé s'il fonctionne etc donc vous avez quelques images je suis désolé c'est un peu sanguinolant mais c'est voilà donc ça se passe comme ça donc on mélange en fait le produit on récupère le rein puis en fait finalement au bout de 24 heures on fait le schéma inverse et on transplante le rein donc vous avez en fait ici donc ça c'est ce qui a aussi beaucoup interpellé les chirurgiens c'est pour ça qu'on est passé après à une autre phase vous avez ce qu'on appelle la créatinémie la créatinémie je vous invite à regarder vos analyses sanguines c'est vraiment un marqueur de l'insuffisance rénale et donc souvent il ya la ligne créatinémie donc vous avez en fait ici deux courbes donc la courbe blanche c'est les solutions qui sont utilisées aujourd'hui en clinique donc uw il ya deux solutions uw université de visconsin htk c'est le custodial et finalement on s'aperçoit que quand on greffe un rein qui n'a pas eu notre produit au bout de trois jours il ya un énorme pic en fait de créatinémie et même en fait un mois après la transplantation il n'y a pas un retour à la normale avec le avec les mots de life on met les mots de la fin à l'intérieur vous avez un tout petit pic adhéen et en fait un retour extrêmement rapide à la normale les chirurgiens nous disent qu'une heure après la transplantation il ya émission d'urine donc en fait le rein fonctionne quasiment immédiatement htk une autre signée une autre cinétique mais avec également en fait une reprise de fonction accélérée en fait avec ce produit on a également montré que ça marchait sur les machines alors je vais pas aller dans les détails mais vous voyez en fait statique c'est en fait la solution seule avec la molécule on réduit en fait l'AUC en fait le taux de créatinémie les machines ont réduit également le taux de créatinémie donc ça fonctionne en statique et ça fonctionne aussi en dynamique alors pour expliquer comment ça fonctionne et comment on a trouvé ça en fait on est totalement dans ce que vous avez peut-être entendu parler le biomimétisme ou la bio inspiration donc c'est quelque chose où on parle de plus en plus et moi j'y crois beaucoup c'est à dire que finalement on n'a rien nous on n'a rien inventé du tout on a juste compris comment le verre est respiré entre la marée haute et la marée basse vous avez ici une arénicole qui est sous l'eau donc à marée haute donc là en fait ce qui va se passer c'est que les branchies ici vont extraire l'oxygène dissous de l'eau et en fait ça va fixer en fait cette cet oxygène sur les molécules d'hémoglobine à marée basse il arrête de respirer en fait le verre arénicola je vais vous donner un scoop c'est le champion du monde d'apnée il est capable d'arrêter de respirer pendant six heures l'homme guillaume néry c'est 11 minutes donc 11 minutes contre six heures et donc ici qu'est ce que vous avez c'est exactement la même chose c'est à dire que vous avez un rein qui est connecté ou un organe ou ce que vous voulez il est oxygéné par la circulation sanguine vous le déconnecter ben il manque d'oxygène et nous ce qu'on fait c'est ben on met juste en fait nos molécules d'hémoglobine dans ses dans ses solutions ce qui permet de donner une sorte de bouteille d'oxygène en fait au greffon et on reproduit complètement ce qui passe dans la nature et donc pour la petite histoire on avait complètement j'avais complètement répondu à ce que je voulais comprendre au démarrage c'est que le verre il respire quand il est sous l'eau et il arrête de respirer quand il est dans le sable donc j'avais répondu à ma question de recherche fondamentale on a publié les résultats mais vous voyez ça donne autre chose et aujourd'hui c'est ces applications là donc on a montré en fait que ce produit fonctionnait donc ensuite comment ça se passe alors ça c'est intéressant vous avez aussi une manip qui est extrêmement simple qui avait jamais été fait en fait par des par des par des chirurgiens vous avez une paire de reins un rein qui est dans les conditions classiques donc solution de préservation classique un rein qui avec le mélange vous avez ici une po2 alors c'est marrant parce que ça c'est super intéressant si c'est que quand on va discuter avec d'autres d'autres mondes en fait le domaine médical des trucs super simples en fait ça leur paraît un truc génial en fait alors que ce qu'on n'a rien on n'a rien fait du tout on a mis juste une électrode à oxygène et en fait ce qu'on voit c'est que finalement quand on n'utilise pas notre produit voyez il ya une décroissance extrêmement rapide en fait de la concentration d'oxygène dans le bocal ce qui explique en fait que finalement l'organe est en train de mourir il a plus d'oxygène donc il est en hypoxie et donc il est en train de mourir dans ce flacon là donc vous voyez ce qui se passe donc il ya une chute donc on consomme un peu d'oxygène dissous en fait du flacon là on a une équivalente p50 égale à la po2 donc on prolonge le plateau si c'était ouvert en prolongé en prolongé en prolongé on pourrait prolonger très très loin et finalement ce qu'on fait c'est qu'on donne juste de l'oxygène en fait à mon gré à au greffon ce qui explique en fait comment ça fonctionne en fait chez le chez le patient alors ensuite on est passé sur un essai clinique alors là ça vous fout la trouille parce que vous dites waouh ok le port ok les cellules maintenant c'est du sérieux on va passer chez l'homme donc on a déposé année à ce qu'on appelle un programme de recherche d'essai clinique avec brest on a toujours voulu que ça soit brest en fait leader en fait de l'essai clinique alors les parisiens n'étaient pas n'étaient pas contents salle pétrière quand même non on a voulu que ça soit brest donc on a travaillé que avec professeur yannick lemeur et donc on a eu six centres donc six centres donc il y avait brest tours poitiers benoît barou en fait de la salle pétrière lyon et limoges et donc 60 patients donc vous imaginez on a on s'est aussi beaucoup battu pour faire cet essai clinique parce qu'en fait à un moment donné vous savez en france il ya ce fameux principe de précaution donc le principe de précaution c'est quand on connaît pas ça fait peur donc le principe de précaution c'est devenu au fil du temps la précaution par principe donc si on fait rien bah c'est moins dangereux que de faire quelque chose donc on s'est battu pas mal avec les autorités réglementaires mais finalement on est passé et donc on a eu cette autorisation donc on a eu 60 patients qui ont été inclus dans l'essai clinique alors c'était relativement facile encore une fois c'est intéressant quand on travaille sur des reins c'est qu'on a deux reins donc il ya un rein qui partait avec les solutions classiques et un rein qui partait avec le produit donc qu'est ce qu'on a montré donc alors je n'ai pas passé en fait il ya eu un an d'inclusion et un an de suivi en fait des patients ce qui est intéressant chez le haut niveau du rein c'est que quand on greffe en fait ça repart tout de suite tout ça repart pas où ça repart difficilement et il ya un facteur qu'on appelle le délé graph fonctionne la dgf qui est un bon indicateur de survie en fait du greffon à long terme donc dans un premier temps c'est on a montré que c'était safe c'est assez super important c'est que le produit vous l'utilisez sur l'homme il n'y a pas d'effets secondaires donc ça c'est hyper important c'est un donné une donnée extrêmement importante dans un essai clinique donc 100% sève on n'a pas eu en fait on n'a pas eu d'effets secondaires qui étaient marqués en fait liés au produit juste pour vous donner quand même aller jusqu'au bout dans le dans le groupe qui a eu le traitement classique qui a eu quatre décès dans le groupe qui a été fut et mode life on a eu zéro décès donc voilà c'est des chiffres alors c'est encore des petites courtes mais ça nous donne beaucoup en fait de billes pour continuer on a montré également donc que voilà ça c'est les résultats sur une paire de reins donc vous avez en fait la même paire de reins qui vient d'un patient celle là est partie en fait avec la solution classique clinique ici elle est partie avec les modes life le c'est là le facteur c'est le marqueur c'est ce qu'on appelle le délégraph fonction c'est ce qui va permettre de voir si le rein était bien ou pas bien conservé ici donc ici ce rein n'a pas été très bien conservé et ici vous voyez on est quasiment proche en fait de la de la conservation des reins en fait chez les donneurs vivants donc même si on est chez des personnes décédées en fait on a des très très bons dgf et vous imaginez on a une énorme différence statistique en fait entre les deux groupes ce qui vraiment pousse en fait à continuer aujourd'hui on est en train de lancer un second essai 460 patients c'est aussi battu pour que ce soit brest qui soit chef de file là dessus et donc là tous les centres français et les centres en fait outre-mer vont être ouverts donc vous imaginez c'est 11h pour envoyer un greffon à la réunion donc on a voilà donc on ouvre aussi les centres en fait outre-mer donc cet essai a été positif et ce produit en train d'arriver sur le marché j'espère en fait en 2009 2019 en fait on commercialisera l'ensemble du produit en fait en europe ensuite on est parti sur d'autres greffons donc le le poumon donc les poumons avec édouard sage donc c'est pareil un problème c'est vraiment une course contre la montre 6 heures entre le moment où on est appelé le moment où on doit greffer vous avez en fait des résultats ici je vais pas aller dans les dans tous les détails mais ça a été fait sur des animaux de laboratoire des ports ici c'est le contrôle on ouvre on ferme on sait pas grand chose le bleu c'est la conservation avec une solution qu'on appelle le perfadex voyez en fait on reprend pas la reprise de fonction qui est en fait l'oxygénation en fait des produits sanguins avec avec émodelife au bout de cinq heures on reprend fait complètement une activité normale en fait du poumon ça c'était bien par contre on a été aussi contacté et donc j'y vais aussi la semaine prochaine donc avec toronto c'est le canada c'est un grand pays et donc quand on est à québec pour aller de l'autre côté à vancouver ça fait pas mal de d'heures d'avions et eux en fait ils travaillent sur le temps d'ischémie froid et leur but c'est d'essayer d'aller à une semaine de conservation des poumons et donc on a fait des manips avec eux et aujourd'hui en fait on a montré que en fait on était capable sans dommage en tout cas dans ce premier essai d'aller jusqu'à 48 heures et en fait ils sont extrêmement confiants pour aller à une semaine donc vous imaginez 6 heures 48 heures jusqu'à une semaine ça veut dire qu'en fait les greffons vont pouvoir être transportés voyager et sauver de plus en plus de vies on a travaillé aussi sur le coeur donc ça c'est avec george pompidou donc c'est avec philippe menaché donc philippe menaché il a beaucoup travaillé sur les cellules souches réimplanter des cellules souches des cardiomyocytes pour reprendre en fait à la suite d'un infarctus et donc le but c'était de conserver les coeurs le plus longtemps possible ça a été fait en fait sur des modèles laboratoires c'était des rats et donc en fait vous voyez en fait ici c'est le celsior seul le celsior avec le produit donc on conserve beaucoup plus rapidement en fait beaucoup plus longtemps un coeur il y a des données complémentaires qui ont été faits donc on est en train de 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 programmer différents essais sur tous les organes on a beaucoup travaillé aussi avec le foie donc là le foie c'est un chirurgien qui trouve qui se trouve à rennes c'est un grand chirurgien qui a réussi en fait il a il en fait son truc c'est qu'il a réussi en fait à partir d'un fois de greffer plusieurs patients et donc aujourd'hui pareil les fois c'est on est en pénurie en fait en manque de greffons et vous voyez alors ça c'est vous voyez un foie ici qui a été conservé avec des solutions classiques donc sans émode life mais la couleur jaune on parle ici de foie gras qui repart pas etc ici on a mis juste notre produit à l'intérieur le chirurgien nous dit même dans le bocal ça fonctionne donc et encore une fois j'aime pas souvent en fait dans les médias on dit c'est magique c'est miraculeux non c'est pas magique c'est pas miraculeux c'est une façon en fait d'oxygéner une façon physiologique un tissu donc là tout ça c'est encore une fois c'est cela il est il a été soumis on a travaillé également sur le pancréas donc vous savez aujourd'hui on essaye de faire des on voit pas on essaye de faire des pancréas artificiels donc c'est en fait on va vous mettre une cellule en fait sous la peau on va mettre à l'intérieur des élots de l'enguerrance pour produire en fait de l'insuline pour éviter que vous fassiez des piqûres d'insuline régulièrement et le problème c'est que quand vous enfermez en fait ces cellules dans des dans des dans ses devices bah elles vont mourir très rapidement parce qu'elles sont pas oxygénées et on a montré que en mettant un petit peu de produits en fait dans ces devices on arrive pendant sept jours alors contre vous voyez on produit très peu d'insuline dans le contrôle pendant sept jours on est capable de produire de l'insuline donc on a donc avec ce pancréas artificiel il n'y a pas besoin de se piquer tous les jours en fait donc il ya des développements de pancréas artificiels enfin je vais vous parler en fait de là aussi d'une première qui a été la grève de la face donc la grève de la face c'était quelque chose aussi assez extraordinaire parce que en fait je suis appelé en fait en novembre 2016 par un professeur qui s'appelle le professeur l'anthierry qui me dit franck je veux je veux ton produit alors je dis non professeur l'anthier vous pouvez pas avoir mon produit il est en train d'être validé pour le rhin il dit je le veux parce que en fait j'ai un cas désespéré d'une personne qui a eu une première transplantation de la face et qui a fait un rejet suite à une simple en fait un simple rhume donc il a rejeté son premier visage et donc la personne est quand même resté trois mois sans visage dans une salle blanche à georges pompidou en attendant en fait un greffon et donc il a le voil a le la les autorisations d'utiliser mode life et il m'appelle alors les dates je m'en souviendrai toute ma vie c'est le 15 janvier il m'appelle il dit voilà donc je vais chercher un visage alors pas un visage une face je vais chercher une face pour pour mon patient et j'ai pris ton produit donc il même donc je suis un peu tout ça et puis il me dit donc le 16 il m'appelle l'opération fait un visage en fait une face un tissu un tissu composite c'est à peu près quatre heures quatre cinq heures l'opération durée 40 heures donc avec cette molécule et voilà ce que ça a donné en fait vous avez alors il ya eu une c'était une mondiale une première mondiale donc il ya eu le tour des médias dans le monde entier là c'est sur cnn donc la personne donc avait cette ce problème en fait ce qui était en fait une paralysie de la face donc son premier visage son deuxième visage et donc aujourd'hui cette personne va très bien un an après la transplantation et voilà donc et le professeur l'anthierry qui est qui est quand même un chirurgien très très connu fameux etc dit que de toute façon aujourd'hui on pourrait on va plus transplanter sans émeaux de life parce que j'ai vu le résultat il me dit quand j'ai mis la face en fait avec ton produit il était vivant il était rose quand je l'ai mis en place sur le patient c'était tellement facile de faire les anastomoses la greffe etc je ne transplanterai plus sans ton produit et donc aujourd'hui ce sont les chirurgiens qui sont emparés en fait de la techno donc ce qui est bien c'est que ça veut dire qu'en fait ils sont ils sont eux mêmes emparés en fait d'une innovation de rupture donc on a quasiment plus rien à faire en fait puisque c'est eux mêmes qui sont qui sont persuadés qui 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 sont les premiers utilisateurs qui vont qui vont prendre le produit on a eu également en fait de nombreux prix celui là c'était aussi intéressant c'est le professeur alain carpentier alors alain carpentier il a fait le coeur karmat vous avez entendu parler du coeur artificiel il nous a remis un prix à georges pompidou c'était en 2016 ou 2015 et en fait il nous a remis un prix alors il n'a pas parlé du coeur karmat il a dit il y aura deux événements majeurs dans le domaine de la grève d'organes les immunosuppresseurs qui nous ont permis de transplanter et modeler votre innovation qui va nous donner du temps et des organes de meilleure qualité encore une fois c'est les chirurgiens eux mêmes qui parlent de notre produit donc ils sont voilà ils sont ils sont tellement convaincus que le produit en fait est parce qu'ils l'ont utilisé que ça a changé leur leur opération que eux mêmes en fait sont les premiers prescripteurs en fait du produit l'autre application je suis désolé les photos sont pas très belles mais ça existe c'est en fait le syndrome du pied diabétique ces personnes là je sais pas si vous avez des personnes qui sont de diabète autour de vous ces personnes ont des problèmes ce qu'on appelle d'ischémie des membres inférieurs c'est à dire que des problèmes de circulation alors c'est un peu lié aux artérites des membres inférieurs c'est à dire que les globules rouges ne vont plus jusqu'aux pieds et bien évidemment il y'a plus d'oxygénation en fait des extrémités et donc ça se termine généralement comme ça c'est à dire que bon on va essayer de soigner on va essayer de sauver mais finalement finalement on va amputer aujourd'hui en fait encore une fois je vous disais en fait quand on est à brest on peut vous mettre dans des questions hyper barres on va augmenter l'oxygène de la pièce pour aller vous oxygéner les pieds mais finalement voilà ça vous fait gagner quelques mois mais il va falloir couper et donc en fait ce que on a inventé c'est un pansement oxygénant donc on a eu l'idée puisque quand on a vu comment ça fonctionnait que c'était lyophilisable etc on est parti d'une matrice qui est un hydrocolloïde un hydrogel dans lequel en fait on a greffé nos molécules ça c'est aussi un dispositif médical de classe 3 et donc on a montré en fait que quand on mettait en fait ça sur ces plaies en fait on augmentait en fait la pression partielle en fait un endroit particulier d'une plaie notamment parce que la molécule a une très forte affinité vis-à-vis de l'oxygène donc en fait on va drainer sur une partie de la peau une plus forte concentration d'oxygène et donc voilà les pansements donc vous voyez c'est rose en fait on a greffé nos molécules à l'intérieur ça c'est un pansement sans sans produit à l'intérieur et comment ça fonctionne si vous n'avez pas si vous n'avez pas de produit à l'intérieur si vous n'avez pas de produit vous avez en fait une simple diffusion d'oxygène en fait l'oxygène passe à travers le pansement et si vous avez des molécules à l'intérieur vous orientez en fait vous créez un gradient donc vous amenez en fait de l'oxygène spécifiquement à un endroit particulier de la plaie on a on a montré donc tout ça on a caractérisé tout ça c'est brossé et tout ça en fait c'est en train de développer on a des contacts en fait avec des fabricants de pansements qui sont intéressés par la technologie on a montré que quand on utilisait cette technologie on était capable donc ça s'est fait sur des modèles pré cliniques des souris diabétiques d'augmenter donc d'un facteur 2 la granulation d'un facteur 3 l'angiogénèse et finalement d'un facteur 10 la vitesse de cicatrisation en fait de de ces plaies là en apportant de l'oxygène par la boîte au pic juste par l'extérieur donc encore une fois vous voyez à partir de cette molécule on est en train d'en faire un autre produit qui est un dispositif aussi médical de classe 3 maintenant on va arriver en fait à le transporteur d'oxygène thérapeutique je déteste le terme substitut sanguin je déteste le terme sans artificiel on fait absolument pas ça tout simplement parce que dans le sang vous savez tout comme moi qui a des globules rouges des globules blancs des plaquets des facteurs de coagulation nous on s'intéresse uniquement en fait aux transporteurs d'oxygène et donc aujourd'hui donc ce produit donc on a et on a publié vous pouvez trouver également des on n'a pas même fait des choses avec des gens de brest de rennes on a montré en fait que ce produit était transfusable par voie iv ça c'est le plan de développement que l'on a en fait on va se focaliser ici aujourd'hui on travaille en fait sur trois développements le premier c'est la drépanocytose alors en fait c'est une maladie génétique qui touche principalement les populations d'origine africaine c'est une maladie génétique qui va avoir pour conséquence d'avoir des globules rouges en forme de fossiles et donc finalement il va y avoir un blocage au niveau de la circulation et là le globule rouge ne va pas pouvoir passer les symptômes je suis sûr que vous avez eu des crampes quand vous avez fait du jogging là ils ont des crampes partout donc en fait la seule solution c'est de les exsanguiner ils sont hyper immunisés à la transfusion sanguine donc on les remplis mais il n'y a pas de traitement particulier l'autre c'est les c'est les traumas les traumas crâniens et l'infarctus du myocarde c'est vraiment les applications sur lequel on veut on veut travailler dans les prochaines années alors ça commence aussi toujours par des des techniques en fait de laboratoire ensuite après c'est des animaux de laboratoire donc on les exsanguine on voit les paramètres physiologiques la fréquence cardiaque la fréquence artérielle le rythme cardiaque la fréquence artérielle on regarde en fait les problèmes d'immunogénicité donc il y a énormément de choses qui se font sur l'animal la pré clinique en fait c'est l'animal de laboratoire c'est en fait généralement quand on lance une pré clinique réglementaire c'est des rongeurs et des non rongeurs donc voilà il y a des souris il y a des il y a des non souris en fait sur les essais on a été aussi contacté il y a quelques temps par l'institut gustave roussi qui nous dit bah voilà nous on a une problématique c'est c'est la radiothérapie puis maintenant on ne peut rien faire contre avec la radiothérapie 10 si vous pouvez faire quelque chose c'est qu'on travaille nous on veut en fait quelque chose qui permet d'augmenter l'effet de la radiothérapie et on a pensé que votre molécule qui est un où il y a beaucoup d'oxygène 156 molécules d'oxygène sur par molécule si on l'a injecté en fait dans une tumeur hypoxique et qu'on irradie la tumeur hypoxique on peut créer ce qu'on appelle les ions super oxydes des ions en fait hyper hyper toxiques en fait pour les cellules et donc ils ont essayé effectivement vous voyez en fait on a on a testé en fait différentes concentrations 60 600 1200 mg kg et on s'aperçoit donc c'est des marqueurs de l'hypoxie plus c'est rouge ici plus c'est hypoxique et on voit qu'on diminue la taille des tumeurs et qu'on diminue également en fait justement en fait la on oxygène en fait les tumeurs et donc pourquoi parce que ces tumeurs hypoxiques en fait nécrosent leur système vasculaire et en fait ils se le poussent très très bien dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'oxygène et donc en faisant ça on peut irradier la tumeur et créer ces ions super oxydes en fait ces molécules deviennent des petites bombes à oxygène et on tue les tumeurs donc on a aussi déposé un brevet sur ces applications là qu'on développe pas aujourd'hui mais qui peut intéresser aussi l'industrie pharmaceutique donc vous voyez encore une fois à partir d'une molécule on est capable en fait de penser à des applications par des partenaires par des discussions et d'innover en fait à partir de notre plateforme on a montré également avec des équipes de brest que la demi vie du produit c'était deux jours et demi à peu près deux jours deux jours et demi par des marquages c'est des flours par la fluorescence on montre que cette molécule en fait voilà disparaît au bout de au bout de cinq jours la collaboration qu'on a eue avec le s navy donc ça a été publié donc c'était c'était le coup de sms donc sur le trauma brain injury donc je suis désolé il va y avoir des images d'animaux en fait sur lequel on a fait des manips le but c'était de c'était de faire des traumas en fait sur ces animaux et de regarder comment ça oxygéner en fait est-ce que ces molécules oxygéner en fait le cerveau c'est aussi un papier qui est publié vous il est disponible si vous si vous êtes intéressé par cette techno on a montré que on modifiait pas en fait la fréquence cardiaque ni la pression artérielle totale et ça c'était surtout là le problème ce qui les intéressait c'était est ce que c'est capable d'oxygéner le cerveau vous avez ici en fait le contrôle vous voyez que quand on injecte juste un liquide qui était utilisé aujourd'hui on n'oxygène rien du tout quand on injecte en fait là le produit on arrive à oxygéner pendant deux heures et demie et donc ce qui les intéressait aussi c'est que ce produit là pouvait être lyophilisable donc amené sur un champ de bataille il n'y a pas besoin de chème du froid pas de typage sanguin et d'avoir en fait quelque chose qui est transfusable en fait sans se poser la question du typage sanguin et notamment de la logistique on est en train de développer d'autres applications parce qu'on a été interpellé par le domaine dentaire domaine dentaire en fait c'est une pathologie qui s'appelle les maladies parodontales c'est on en parlait tout à l'heure les maladies parodontales ce sont des poches entre la gencive et la dent qui vont être colonisés principalement par des bactéries grammes négatives il y a eu encore des études qui ont montré donc récemment il ya eu deux papiers je crois nature et lancet qui ont montré que c'était peut-être aussi le facteur déclenchant en fait de d'alzheimer ce qu'on a trouvé des porphyromonas gingivalis au niveau cérébral chez les personnes qui souffraient d'alzheimer mais c'est souvent en fait lié aussi à des problèmes cardiaques c'est une voie d'entrée en fait pour pas mal de bactéries et donc aujourd'hui rien c'est finalement vous avez une maladie parodontale alors on oublie les antibiotiques locales parce que ça crée des sacrés en fait de la résistance alors il y en a qui vous disent de vous laver la bouche avec du peroxyde d'hydrogène alors ça vous brûle tous les gencives ça vous tue toute la flore buccale mais voilà c'est très nocif en fait pour les tissus dentaires donc ce qu'on a fait c'est qu'on a on est en train de mélanger cette molécule avec un gel c'est de l'acide hyaluronique et en fait on fait ça en partenariat avec rennes donc une unité une serme à rennes et une société qui s'appelle htl en fait en bretagne et en fait on fait un gel dans lequel il ya en fait c'est un pansement un pansement ce forme de seringue et qu'est ce que va faire ce pansement sous forme de seringue ces bactéries en fait dont je vous ai cité un exemple ce sont des bactéries grammes négatives ce sont des bactéries anaerobie donc l'idée c'est bah on a une molécule qui transporte de l'oxygène on va aller nettoyer ses poches parodontales en apportant de l'oxygène à ces bactéries donc on va tuer ces bactéries les premiers résultats sont extrêmement prometteurs et donc on est en train de développer ça donc sur tout ce qui est parodontite donc les maladies parodontales et les périimplantites alors vous savez qu'on met de plus en plus d'implants dentaires il ya aussi des implants dentaires qui se perdent notamment parce qu'il ya en fait une résorption osseuse au niveau de au niveau de cet implant et donc aujourd'hui c'est un marché monstrueux parce qu'en fait il n'y a rien qui existe et encore une fois ça a été fait juste parce qu'on a discuté avec des personnes qui nous ont posé leurs problématiques au niveau de la culture cellulaire donc la culture cellulaire donc là on est plus basique donc c'est un process industriel on a été contacté notamment par l'industrie pharmaceutique qui font des anticorps monoclonaux vous savez que en cancéro il ya vous avez entendu parler je vous ai parlé de la radiothérapie vous avez entendu parler de la chimiothérapie et il ya une thérapie qui arrive qui arrive qui est installée maintenant qui est l'immunothérapie l'immunothérapie c'est que l'on va faire un anticorps monoclonal qui va aller cibler la cellule cancéreuse de monsieur madame intel et ça c'est des protéines qui vont être synthétisées dans des cellules qu'on appelle des ch o aujourd'hui la plupart des cellules de la plupart des anticorps monoclonaux sont faits dans des alors c'est marrant mais c'est des c'est des cellules d'ovaire d'amster dans fait qui sont utilisés par l'industrie pharmaceutique dans lequel on va produire ces anticorps monoclonaux et leur souci aujourd'hui c'est le rendement de production aujourd'hui quand vous faites trois quatre grammes par litre c'est énorme il faut savoir que quand une boîte comme sanofi remplit des bioreacteurs ils mettent quelques millions de liquides de culture cellulaire sans rien produire avant et donc leur problème c'est comment je peux en produire dans ces bioreacteurs et leur souci c'est l'oxygénation de ces bioreacteurs alors on peut penser à faire buller l'oxygène sauf que quand on contrôle pas en fait on fait un stress oxydant et ça diminue le rendement on peut essayer d'homogénéiser le bioreacteur mais quand on fait ça en fait ça crée des forces de cisaillement et les rendements diminuent donc en fait ils sont venus nous trouver en disant mais si on mettait vos molécules dans les bioreacteurs et donc c'est ce qu'on a fait donc on a produit des produits donc ici vous avez des courbes vous avez des courbes en fait ici c'est c'est un bloc buster donc vous donc un bloc buster c'est quelques milliards de dollars de chiffre d'affaires d'une pharma donc vous avez en fait après six jours voyez la biomasse 3 millions de cellules on met notre produit à t0 on multiplie la biomasse par 4 donc encore une fois on distribue de l'oxygène physiologique et surtout ce qui les intéresse ça c'est bien mais ce qui les intéresse c'est plus ça c'est on augmente les rendements de production de 70 à 80 % juste en oxygénant d'une façon favorable ces bioreacteurs alors là vous avez deux façons de voir soit en fait vous pouvez diminuer les prix ou le traitement en fait pour les patients ou si vous passez d'autre côté ils peuvent augmenter leur marge parce qu'en fait ils peuvent produire beaucoup plus en fait dans un bioreacteur on a été aussi donc je vais parler rapidement ça puis après je vais passer à la conclusion on a été aussi contacté par l'industrie agroalimentaire je savais même pas qu'on pouvait travailler avec l'industrie agroalimentaire on dit en fait le aujourd'hui le problème c'est les ferments lactiques alors je sais pas si je vais vous donner je sais pas si vous savez qu'aujourd'hui quand vous mangez du pain quand vous mangez des yaourts quand vous buvez du vin etc etc on utilise des ferments lactiques et les ferments lactiques en fait pour les faire pousser on a besoin d'une source de fer et aujourd'hui le fer qu'on donne à ces bactéries en fait ces minicultures c'est du sang bovin du sang bovin qui vient d'abattoirs et principalement de chine donc en fait il y a une absence de contrôle sur cette matière première et donc je savais pas si je sais pas si vous savez que vous buvez du bordeaux du champagne etc on mettait du sang bovin dedans mais c'est comme ça que ça se passe et donc on vient nous voir en disant écoutez il ya un problème c'est que on a le problème de traçabilité de la source est ce que votre hémoglobine peut marcher donc bien évidemment ça marchait donc ça marchait mais c'était pharmaceutique donc c'était super cher pour eux donc l'idée c'était ben quand j'ai extrait ma molécule d'hémoglobine il me reste le vert et donc aujourd'hui on a fait un produit on a atomisé en fait nos coproduits donc qui étaient des déchets on a une poudre qui s'appelle m boost qui marche extrêmement bien en fait dans ces processus de fermentation qui permet en fait de remplacer d'une façon complètement save l'hémoglobine bovine et pour la petite histoire en fait la plupart de ces fabricants de ferments lactiques font des produits cachers vous imaginez la question est ce que harinicola marina est cachère et donc ben effectivement on a fait travailler en fait des rabbins donc on a travaillé avec deux rabbins wolf et franc forter et en fait on a cachérisé m boost donc on a des arénicoles cachers et donc donc on peut faire des produits cachers à partir en fait de cette poudre de verre et donc je vais en finir là c'est juste je vais vous dire que tout ça c'est une histoire alors je disais tout à l'heure c'est une belle histoire mais il s'était pas linéaire comme ça il ya eu des hauts il ya eu des très bas on a tenu en tenu tenu en fait dans cette histoire moi si j'avais un bilan à faire c'est ne lâchez jamais parce qu'il ya tellement de raisons d'abandonner c'est il ya tout le temps des raisons d'abandonner c'est vraiment tenir 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 y croire et puis j'aime bien c'est de faire cette cette phrase et c'est souvent gilbeuf qui la reprend mais je lui ai piqué celui de l'appliquer de léonard de vincy donc je peux lui prendre c'était regarde vers la nature c'est là qui est ton futur en fait souvent en fait l'homme est arrogant il essaye d'inventer des choses qui n'existent pas etc alors que finalement la nature c'est 4,5 milliards milliards d'années de de recherche et développement nous on a récupéré 450 millions d'années de recherche et développement avec la rémicole la solution elle était sous nos pieds elle était sur cette plage en tout cas dans ces domaines médicaux on a juste regardé d'une façon différente cet arrêt nicole et aujourd'hui voyez avec ça avec cet arrêt nicole que vous connaissez tous vous avez sûrement tous vu ces tortillons sur les plages on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine on a reçu en fait en 2016 le prix galien qui nous a été remis en fait à new york qui est un peu le prix nobel en fait de lier à la pharmacie on fait des produits médical tout ça à partir d'un ver marin et j'ai voilà qu'on voyait cet arrêt nicole maintenant penser qu'il a 450 millions d'années et ayez beaucoup de respect pour ce ver marin merci beaucoup de votre attention